Chers étudiants, chers professeurs, chers membres du personnel de l'IMEB, nous nous trouvons au terme d'une année académique pour le moins singulière, qui était marquée par l'angoisse, l'incertitude et une nécessité, celle de nous réinventer. Nous avons mis tout en œuvre avec mon équipe pour vous soutenir et nous avons eu à cœur de proposer à nos étudiants en année diplômante de pouvoir réaliser leur récital, à huis clos bien sûr, mais retransmis en direct dans la plupart des cas. Ces moments importants ont mis en valeur la qualité de votre travail, votre autonomie, votre capacité à rebondir et finalement à pratiquer votre vrai métier. Dans ces moments difficiles, j'ai reçu des messages de reconnaissance, cette valeur qui est si rarement partagée. Cette crise unique a creusé les inégalités sociales et en ce qui nous concerne l'accès aux outils premiers de notre métier, les instruments, les outils informatiques et même un environnement propice à l'étude. C'est la raison pour laquelle l'IMEP va continuer à enrichir son patrimoine et va accélérer l'acquisition d'instruments et d'outils que nous allons mettre gracieusement à disposition des étudiants. Nous allons également mettre tout en œuvre afin de finaliser les grands travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment. Aujourd'hui, pas de proclamation, pas de verre de l'amitié, pas de rencontre, qu'elle soit festive ou non. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait essentiel de partager ces quelques mots avec vous, de vous remercier et de vous féliciter pour votre travail dans ces conditions terriblement difficiles. Je suis également fier de vous annoncer que les étudiants diplômés cette année ici le seront par l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie, puisqu'il a plu à Sa Majesté le Roi Philippe d'accorder ce titre à l'Institut pour ses 50 ans. Terminant sur cette note vraiment positive, qui est vraiment un point d'orgue dans cette année hallucinante, permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes vacances, un repos bien mérité, et dans tous les cas, soyez heureux et restez, vous et vos proches, en parfaite santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada